Alors, voici les programmes que j'ai utilisés tout à l'heure pour faire la petite démonstration. Alors, dans le premier cas, ici, la petite commande signifiait tout simplement de démarrer le moteur pendant une rotation. Alors, on le voit ici, une rotation, donc 1 et rotation. Alors, j'ai placé l'image juste ici pour vous montrer le moteur que j'utilisais il il y a quelques instants et qu'il faut bien sûr choisir l'icône qui correspond au bon moteur. Dans le deuxième cas, ici, on a une petite séquence qui nous indique que la séquence va être répétée, donc il y a une boucle de répétition. Et cette boucle est répétée à l'infini, donc parfait pour une démonstration toute la journée. Et donc, ici, j'attends, vous voyez le sablier, donc j'attends le capteur tactile, donc j'attends que quelqu'un appuie sur le bouton. Et lorsque la personne appuie sur le bouton, on passe au bloc suivant qui est le même que celui utilisé tout à l'heure. Donc, encore une fois, une rotation sera effectuée. Et donc, en boucle comme ça, à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton, eh bien, la boucle va se faire jouer. Dans le dernier programme, ou le troisième programme que j'ai utilisé, ça ressemble à ceci. Alors, attention, même si ça a l'air plus compliqué, alors je vais vous montrer à quel point c'est pas si compliqué que ça à visualiser. Alors, j'ai ici toujours ma boucle, donc c'est la même boucle que d'ailleurs je peux vous montrer, elle vient d'ici, donc c'est la boucle que j'ai prise d'en bas, donc une petite démonstration. Donc, lorsqu'on installe un bloc, on le prend d'en bas et on vient le clipper comme ceci en haut, dans la bonne séquence. Alors, ici j'ai toujours ma boucle qui est effectuée et la deuxième, ce que j'ai mis dans la boucle, c'est ce qu'on appelle un choix ou un sélecteur, et donc ce sélecteur me dit quoi faire lorsqu'il y aura différents choix de couleurs. Alors, si c'est du rouge qui est présenté devant mon capteur, alors c'est ici que j'indique que c'est un capteur de couleurs, alors qu'est-ce qui arrive si c'est rouge? Donc, le moteur tourne d'un sens, donc on voit ici plus 50, si c'est jaune ici, oups, le moteur est inversé de sens, donc moins 50. Donc ça c'est dans le bloc de la puissance, alors une puissance négative va faire tourner le moteur dans l'autre sens. Si c'est bleu, alors ici on voyait le, disons le EV3 qui changeait de couleur, donc c'est ici qu'on lui dit de passer au rouge. Et si c'est rien, donc on voit ici aucune couleur, donc aucune de ces trois-là, ni aucune autre couleur, eh bien on devient vert, donc la couleur du NXT revient vert. Alors, tout ça se boucle en continu avec tous nos programmes. Alors l'idée c'est de créer ces petites séquences avec les blocs qui sont ici. Bien sûr, ce programme a été conçu pour faire des projets de robotique qui peuvent être relativement costauds en termes de complexité. Donc on a des élèves du primaire et du secondaire qui utilisent ce logiciel et qui font des séquences qui peuvent être extrêmement longues et extrêmement complexes. Peut-être que le mot extrême est un peu surutilisé ici, mais disons plus longue et plus complexe que ce que vous avez ici. Mais dans le cas d'une œuvre interactive, je reste convaincu que ces petites séquences sont suffisantes pour faire bien des choses. Donc voilà, en espérant que ça vous a un peu éclairé et que ça vous donne une inspiration à poursuivre votre réflexion. On espère bien voir plusieurs équipes participer à la création d'œuvres interactives et ça nous permettra de faire la démonstration que la technologie et la robotique est incluse également dans tout ce qui s'appelle art, art visuel et art numérique. Alors si vous avez d'autres questions ou d'autres interrogations, ça nous fait plaisir d'y répondre en espérant vous voir bientôt à la finale provinciale de robotique pédagogique. À bientôt!